100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe, simple, tu seras toujours à 1 ou 2 numéros d'avoir le quintet dans l'ordre, basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe, en effet, et nous allons en citer quelques-uns. Voici les hommes, les plus riches de la planète, et l'américain le plus riche. Homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'impose également comme l'américain le plus riche, est le seul du classement à posséder, une fortune à 12 chiffres, qui est l'homme le plus riche d'Amérique du Sud. Le Mexicain Carlos Slimilu, qui en particulier fait fortune dans les télécoms, reste l'homme le plus riche d'Amérique du Sud, qui est l'homme le plus riche d'Europe. Le Français, Bernard Arnault, reste l'Européen le plus riche du monde, devant Amantio Ortega, pour la deuxième année consécutive. Le milliardaire tricolore affiche en effet, une fortune personnelle de plus de 76 milliards de dollars, quand l'Espagnol, fondateur de Zara, plafonne à 62,7 milliards de dollars. Un patrimoine en baisse de 7,3 milliards de dollars par rapport au précédent classement. Qui est l'homme le plus riche d'Afrique ? Citoyen du Nigeria, Aliko Dengote, reste l'Africain le plus riche, avec des actifs estimés à 10,4 milliards de dollars, soit une baisse de 3,7 milliards de dollars sur un an, ce qui lui vaut de se classer, 136ème, plus grande fortune mondiale, contre centième, l'an dernier. Sa fortune lui vient, du ciment, du sucre et de la farine. Marié, père de trois enfants, Aliko Dengote vit à Lagos, au Nigeria. Il est l'Africain le plus riche pour la neuvième année consécutive. Qui est l'homme le plus riche d'Asie ? L'Indien, Mukesh Ambani, s'impose comme le plus riche asiatique de la planète, et 13ème homme le plus fortuné du monde, grâce à un patrimoine global estimé à 50 milliards de dollars. Le milliardaire de 61 ans, tire sa fortune de la pétrochimie, avec l'entreprise Reliance Industrie. Qui est l'homme le plus riche de Russie ? Contrairement à ce que certains supposent, Vladimir Poutine n'est pas l'homme le plus riche de Russie, La première fortune russe en 2019 est celle de Leonid Mikkelson. Le milliardaire russe et le président, et fondateur, du producteur de gaz naturel, Novatec, ce qui lui vaut une fortune personnelle estimée à 24 milliards de dollars, et la 32ème place, du classement général, des hommes les plus riches du monde. Qui est le footballeur le plus riche du monde ? L'argentin Lionel Messi est le footballeur le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 111 millions de dollars, détrônant ainsi le portugais Cristiano Ronaldo. Pour des raisons spécifiques comme le secret ou la criminalité, le classement officieux n'est jamais publié, celui qui regroupe la véritable liste des autres personnes dont les fortunes sont les plus colossales du monde. Voici donc une liste de 10 personnes qui feront certainement paraître Bill Gates pauvre, Kim Jong-un. Celui-ci pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais Kim Jong-un figure bel et bien dans la liste des hommes les plus riches du monde. Nous pensons que tous les Nord-Coréens sont tous pauvres et affamés, et ceci est un fait avéré. Sauf que cela ne s'applique pas à leur chef. Malgré le fait que son pays soit si pauvre, Kim Jong-un est super riche. Lui et sa famille possèdent presque tout dans le pays, et on estime ses actifs à plus de 170 milliards de dollars. La raison pour laquelle il ne figure pas sur les listes des personnes les plus riches du monde de Forbes est que la plus grande partie du PIB de la Corée du Nord provient de choses illégales, comme les activités du marché noir et la cybercriminalité. La famille Rothschilds. Maintenant, nous n'allons pas parler d'une personne, mais d'une famille. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de membres de la famille Rothschilds ne sont pas aussi riches que Bill Gates. La famille Rothschilds est une dynastie d'une richesse inimaginable qui parvient à la dissimuler en grande partie sans jamais être publiquement reconnue comme la famille la plus riche et la plus influente au monde. Le revenu net de toute la famille équivaut, selon les dires, à 200 milliards de dollars. Et pourtant, croyez-le ou non, ce n'est que la deuxième famille la plus riche au monde qui est classée première. Mouhamar Gaddafi Avant d'être déchu, Mouhamar Gaddafi était le leader de la Libye. Adoré par certains, détesté par les autres, il avait énormément d'argent et était connu pour posséder des maisons, de grands bateaux et son fameux revolver en or. La richesse de Mouhamar Gaddafi était estimée à 180 milliards de dollars en 2011. Même après son décès, sa famille continue de profiter de sa fortune, puisque plusieurs milliards de dollars se sont volatilisés. Pablo Escobar et pour avoir été, à un moment, l'homme le plus riche sur Terre. Il n'a jamais figuré dans la liste de Forbes vu la nature criminelle de ses activités, mais il possédait des dizaines d'avions, de demeures et de bateaux. Il avait également un zoo et un aéroport dans une de ses maisons. Et il dépensait 2500 dollars par mois juste pour acheter des élastiques pour conserver ses centaines de liasses de billets. A son apogée, Pablo Escobar gagnait 66 millions de dollars par jour et donnait 10% à sa ville natale ou en surnommé Robin Desbois. Pablo Escobar était si riche que durant un hiver, lorsqu'il faisait très froid, Pablo avait brûlé 2 millions de dollars en billets pour faire du feu, afin de garder sa fille au chaud. A cette époque, Pablo Escobar était le plus grand trafiquant du monde. Son revenu net était de 155 milliards de dollars, faisant de lui l'homme le plus riche de son temps. Hosni Moubarak Hosni Moubarak est un autre dictateur africain. Président de l'Egypte de 1981 à 2011, il a eu le temps de mettre beaucoup d'argent de côté. Hosni Moubarak ne figure pas non plus dans la liste de Forbes, pourtant, il aurait amassé plus de 70 milliards de dollars en seulement 30 ans. Ali Abdallah Saleh Ali Abdallah Saleh, qui a été le président du Yémen durant 3 décennies, poste que bien évidemment, il a réussi à conserver en manipulant plusieurs élections. Lors du printemps arabe, il est confronté en 2011 à une révolte contre son gouvernement. Blessé lors d'une attaque de son palais présidentiel en juin 2011, il demeure absent de son pays pendant plusieurs mois, puis signe un plan de sortie de crise préparé par les monarchies du Golfe Persique qui aboutit à son départ du pouvoir en février 2012. Ali Abdallah Saleh reste célèbre pour son argent et pour les très jolies femmes qu'il payait pour passer du bon temps avec lui. Selon plusieurs sources, Ali Abdallah Saleh aurait caché 126 milliards de dollars dans une vingtaine de comptes bancaires secrets. Les Al-Saoud La maison Al-Saoud n'aimant pas divulguer combien elle possède réellement, ceci explique pourquoi elle ne figure pas dans le classement Forbes. Cependant, selon certaines sources, le revenu net de cette famille se situerait entre 200 et 240 milliards de dollars. Vladimir Poutine Et voici enfin arrivé le tour de l'homme le plus riche de la planète et vous le connaissez bien puisque c'est nul autre que Vladimir Poutine. Il n'apparaît pas dans la liste des plus grosses fortunes établies par Forbes, mais c'est le numéro un des personnes les plus puissantes du monde. Comme nous l'avons dit précédemment, Bill Gates possède 80 milliards de dollars, ce qui est considérable, mais n'est rien comparé à la fortune de Poutine qui s'élève à 200 milliards de dollars. Bachar Al-Assad Assad éclame qu'il possède seulement 1,5 milliard de dollars, mais c'est bien sûr complètement faux. Certaines sources proches du pouvoir syrien estiment plutôt sa richesse à 122 milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada